Au-dessus de tous Apprends ta Bible Jouer chapitre 2 Verset 28 Ou chapitre 3 Verset 1 Jésus Christ mon Roi Élevé Au-dessus de tous Tu es Tu es élevé Au-dessus de tous Est-ce que tu es là-bas ? Regarde ton voisin dans les yeux Dis-lui je te dépasse Même si tu ouvres tes yeux Je te dépasse Jouer chapitre 2 Verset 28 Si tu as le verset 28 Sinon chez toi c'est Jouer chapitre 3 Verset 1 Bienvenue à ceux qui nous visionnent Par Rivalva Channel Ou par les réseaux sociaux Amen Ce que tu vas écouter ce matin En fait ce que tu écoutes Même depuis avant-hier Je crois que Tu sens déjà Tu es un géant Tu sens Amen Si tu sens Regarde ton voisin Dis-lui je sens Je sens Je sens Je sens Tell him A de filam A de filam A de filam Alléluia Amen Eh Eh Jouel Donc soit c'est 2 28 Ou alors c'est 3 1 Ça dépend des versions Alléluia On va nous mettre ça Dans les écrans là-bas Wonderful La maman me dit de vous saluer C'est comme si tout son cœur Amen Tout son cœur ici Amen Ok mettez ça dans les écrans Ça dépend Donc Cette version c'est Jouel 3 verset 1 Voilà Après cela je répandrai mon esprit Sur combien de chers Toutes chers Vos fils et vos filles Prophétiseront Wow Wow Le temps est venu Que tu commences à opérer Dans des dimensions supérieures Wonderful 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 Amen Amen Tu sais dès le départ Moïse a présenté ça Comme étant un cri de Dieu Il a dit Combien je souhaite Que ce peuple Ne soit constitué Que de Prophètes Amen C'est un cri du Seigneur Vous savez Nous sommes dans une génération Où si tu es aveugle Et tu es sourd C'est grave Vous savez le temps va venir Où le Seigneur va dire Par la boue du prophète Esaïa A partir du chapitre 42 Il va dire Qui est aveugle Comme le messager Que j'envoie Et sourd Comme mon serviteur C'est étrange Que quelqu'un Tu vois Imagine quelqu'un C'est Dieu Il est sourd Et il est aveugle Comment on t'a donc envoyé Tu es parti Qu'est-ce que tu as écouté Jusqu'à tu es en train de partir Je ne sais pas si vous comprenez Il dit Qui est sourd Comme mon messager Que j'envoie Aveugle Comme mon serviteur Comment tu sais Etant aveugle Ce que tu fais là Qui t'a révélé de faire Tu sais que tu peux entrer chez moi Tu fais beaucoup de belles choses A tes yeux Mais selon le plan de ma maison Tu es en train de tout détruire Amen Vous savez Nous n'allons jamais Transformer un pays Si nous Nous sommes les gardiens Des maladies du peuple Il n'y a que quelqu'un Qui est guéri Qui peut guéri Quelqu'un d'autre Non 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 Je parle les yeux dans les yeux Moi Écoutez Si tu es un vrai prophète Ça se saura Et si tu es faux Ça se saura Le temps C'est l'ennemi du faux Yes Assieds-toi Je vous ai dit Maintenant On touche ton père Massacre-le Yes C'est avec mon autorité Détruisez-le Tous N'épargnez personne Assieds-vous Le temps On se taisait C'est Fini J'ai dans Il faut revient Assieds-toi Assieds-toi Quand est-ce que l'église A peur d'écouter la vérité Quand est-ce que nous Devons cacher la vérité Quand est-ce qu'on n'est plus Capable de dire la vérité A l'église Quand est-ce qu'on doit Voir le péché Et on n'appelle plus ça Péché dans l'église Si les serviteurs de Dieu Ont peur Que la vérité soit dite Qu'ils nous disent Qui ils servent Pourquoi vous avez peur De la vérité Des gens mentent au Nigeria Mentent sur une prophétie Les preuves sont sur Les réseaux sociaux Des fois se lèvent Et disent ce que Les pères du Nigeria disent Pourquoi ça donne La diarrhée aux Camerounais Asseyez-vous Ce que je dis Tout le monde l'a dit Au Nigeria Pourquoi quand des fois Parle Ça vous donne la diarrhée Ça expose Les cœurs des gens Les Camerounais Sont faux Leur rêve C'est de voir Des fois Avoir un problème Mais je suis appelé Pour prendre ce pays Assez-toi Ça t'énerve Tue-toi Ça t'énerve Prends-toi Ça t'énerve Suicide-toi Assez-toi Le faux Qui règne dans ce pays On arrête ça On met fin à ça Je suis Oyaquilomé Je suis Oyaquilomé Je suis Adéboyé Mais plein de gens Là-bas Même leur père Le dis Qu'ils sont Faux Papa Oyaquilomé A dit Every prophet Calling names And calling Faux number A fake Oyaquilomé Oyaquilomé A dit ça Quelqu'un dit Oyaquilomé A dit Assez-vous Pourquoi Le faux Parle Ça donne La diarrhée C'est parce Que je suis Le père C'est la seule Raison I am Diaphata Assez-vous Ce sont Des enfants Bata Qu'ils viennent Se soumettre A leur vrai père C'est ça Des affaques Assez-vous Assez-toi Si tu m'attaques Sois prêt Amen Le pays Si sera libéré Le faux Va sortir Du Cameroun Amen Je dis Le faux Va sortir Du Cameroun Amen On est fatigué Du faux On est fatigué Du faux Assez-toi Ça ne doit pas Entrer à l'église À l'église On doit se dire La vérité en face Nous ne sommes pas Une mafia L'église appartient A Jésus Christ Amen Ça n'appartient pas A certaines personnes Amen Je dois pouvoir Dire ce qui ne marche pas Amen Lève-toi Dis ça te déplaît Pange-toi Assez-toi Assez-toi J'ai été fabriqué au ciel Il n'y a rien sur terre Pour m'attaquer Tu m'essayes Je m'énerve Je te tue Assieds-toi Assez-toi 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 Robiche Certains Leurs bavadages Exposent leur cœur Ce sont des envieux Jaloux Et si je m'énerve Je les tue Assez-vous Assez-vous Adonfier face Of past levels Assez-vous You think I'm afraid Leurs gens sont dans cette salle Allé leur dit J'ai dit Ils arrêtent Où je m'énerve Je les tue Assez-toi Adonfier face Assez-vous Robiche Petit bébé Cherche le buzz J'aimerais jamais Les répondre Je ne peux pas Tomber à leur niveau I'm too big for them Au-dessus de la montagne On n'écoute rien Qui se passe en bas Tous les bruits C'est dans le fosse L'automne C'est dans le pizzer Assez-vous Rubbish Jouel 2 Ou Jouel 3 1 ou Jouel 2 28 Assez-vous Bishop Oye Debo A dit Any prophet Calling names Calling phone number Is fake De Zabou Sur l'autel Papa Debo Il a dit Any prophet Giving the name Of the head of state Now Is fake Pourquoi ça Ils n'ont pas parlé Un faux coeur Fake people Le pays si L'église appartient Jésus Christ Ça n'appartient pas Aux fumeurs de chance Ça appartient A Jésus Christ Assieds-toi Jouel 2 28 Ou Jouel 3 Verset 1 Commence le combat Que tu es prêt A mener jusqu'au bout Because me I am a Deathly warrior Boubou Fight it You don't know What you are starting Start what you are ready To finish Assieds-toi Tu sais que l'humilité Est mal interprétée Par plusieurs J'ai dit l'humilité C'est quand tu connais Que personne N'est de ta catégorie Assieds-toi J'ai dit l'humilité J'ai dit l'humilité J'ai dit l'humilité Jouel 2 28 Ou Jouel 3 Verset 1 Donc Ce que tu vas écouter Ta vie va tourner Comme ça J'ai dit l'humilité 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 C'est l'habitation du Dieu trois fois cinq. Vous n'êtes pas fatigué de fornication, de détournement et de scandale. Vous n'êtes pas fatigué vous-même. Vous n'êtes pas fatigué. L'église de Jésus ressemble à une caverne de boîte de nuit. Ça ne vous fatigue pas. Et on veut que les prophètes se taissent, à moins que nous aussi on soit de faux prophètes. Les prophètes adressent le péché dans la maison. Et la maison est remplie de péché. De péché. Les jeunes filles sont enceintes des pasteurs. Les gens sont escroqués par les pasteurs. Des détourneurs, des escrocs, des gens qui pratiquent des choses bizarres. Allument les bougies partout. Font les lavages dans l'église. On doit dresser le faux. T'es un fait. Yes papa. Assieds-toi, ça t'énerve. Tente-toi. C'est mon appel. Dieu m'a préparé pour tout ça. Ça n'a même pas commencé. Assez. Je suis pasteur Christ depuis 24 ans. Et je vais le suivre jusqu'à Jésus revient. Est-ce qu'on a ça? Ce qui est faux doit être appelé faux. Le péché doit être appelé par son nom. L'église doit être sanctifiée. On ne va pas guérir ce pays de la maladie que nous-mêmes nous portons. À moins qu'on soit guéris, on ne pourra guérir récent. Une église de mensonges, de fondication, de voleurs ne peut pas guérir un pays mensonger, fondicateur et détourneur. C'est ça. Soyons guéris avant nous-mêmes. Les gens qui ne m'ont jamais appelé depuis Matusalem. Je les vois m'appeler fake people. Fake. Les gens qui ne m'ont jamais écrit depuis Matusalem, je les vois oser m'écrire fake. Mes enfants, si vous ne pouvez pas dire la vérité, vous n'êtes pas des chrétiens. Yes papa. Vous n'êtes pas des chrétiens. Mais fiez-vous du levain des pharisiens qui est l'hypocrisie. Hypocrisie c'est une technologie satanique pour tuer la grandeur. Yeah, yeah. Ayez une langue vraie. Vraie. Ça va vous épargner les faux amis. Amen. Les sépans. Les sépans. Une langue vraie. Chidon. Ça c'est le fils de mon frère. Apôtre Ivan Castano. C'est son fils, c'est son pasteur. Quand on se parle, lui et moi, on se dit la vérité les yeux dans les yeux. Il n'y a pas de Nguyenbeck. C'est là où tu sais que quelqu'un c'est un prophète. Il n'y a pas un cherche à plaire à quelqu'un. Plaire à quelqu'un. Tu es qui ? Tu es qui que quand Dieu m'appelait, tu étais là. Buveur de vin. Fumeur de chanvre. C'est comme si eux, ils ne lisent pas la Bible. Ils lisent les livres des boîtes de nuit. Aujourd'hui, le monde est scandalisé par les églises réveillées à cause de tous les scandales de tous ces gens. Et ils veulent qu'on se taise. On ne s'était pas. On va parler. C'est notre appel. Écoutez, bien aimé, nos nations sont à un tournant critique. Vous savez ce que veut dire avoir des nations étrangères qui règnent sur vous ? Vous lisez encore la Bible ? Que une église bientôt pendant 24 ans aura des étrangers qui règnent sur eux ? Des musulmans ? Vous lisez encore la Bible ? Vous savez le signe que ça veut dire dans le règne spirituel ? Vous lisez la Bible ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Des aveugles qui conduisent des aveugles. L'Angleterre a tellement rétrogradé que Dieu leur a donné un premier ministre qui était un hindou. Vous savez ce que ça veut dire ? La terre de Smith Weakless Ward. La terre des grands revivalistes, des généraux de Dieu. Un hindou règne dessus aujourd'hui. Ça c'est la rétrogradation. Ça dit Dieu puni. Il y en a mais il faut lire la Bible. Au lieu de passer le temps sur les réseaux sociaux, lisez la Bible. Les réseaux sociaux ce n'est pas le terrain de formation des pasteurs. Arrêtez les conneries là. On est formé dans le secret de la prière. Dans l'intensité de la révélation de la parole. Pas dans l'enfantillage des beurzes. Nous ne sommes pas des mondains. Nous sommes des fils du Dieu trois fois cinq. Nous ne sommes pas des mondains. Nous ne sommes pas des mondains. Crooked people using crooked ways. Tweet this heart. Twisting every prophet's word to gain relevance. Rubbish. You are in the pit. You are in the pit. Until you repent. You will stay there. Il n'y a pas de voie quand l'église péche et doit se répentir. Aucun niveau d'insulte ne peut rien changer. Dieu parle et tu viens t'en prendre au porteur de la voie. You are mad. Il dit qu'on va se taire. I will talk a thousand times the more. You want to hang yourself, kill yourself. Si vous servez Dieu et que vous avez peur, le Seigneur a dit à Gédéon, demande à ceux qui ont peur de rentrer. Je te prophétise. Si tu es dans le ministère, tu as peur, tu vas rentrer. C'est quand tu avances, tu verras que parmi nous, les loups dont Jésus parlait, c'est parmi nous. Ce ne sont pas les mondains. Relisez la Bible. Asseyez-vous. C'est parmi nous. Ce n'est pas dans le monde. C'est parmi nous. Des loups ravisseurs. Ce que je dis, tes neufs, tu rentres, il y a deux portes ouvertes. Derrière toi, utilise-lui, n'est pas. Bandit, bandit, utilise-lui, n'est pas. Les portes sont ouvertes, oh, bandit. Mettez le verset à l'écran. Joël 3, verset 1 ou Joël 2, verset 28. Ça dépend des versions. Amen. Aimez la sainteté. Je vous ai dit plusieurs fois dans le somme 45, verset 8. L'ancien supérieur vient par l'amour pour la sainteté et la haine du péché. Aimez la sainteté. Quand est-ce que l'église est devenue une maison où on veut célébrer le péché, garder le péché, effrayer quelqu'un qui veut dire les choses telles qu'elles sont, you are mad. Nobody is the owner of the church. The church belongs to Jesus Christ. It's his church. He purchases with his blood. Not the blood of anybody else. Amen. Non, saints. Wabish. Hallelujah. Ceci étant dit et tous les affamés de beurre ayant été rassasiés, allons maintenant dans Joël 2, verset 28 ou Joël 3, verset 1. Mettez ça à l'écran. Après cela, je répandrai mon esprit sur combien de chers? Toutes chers. Vos fils et vos filles prophétisent. Vos anciens auront des songes et vos jeunes gens des bisous. Tu as vu? Ici, ce n'est pas pour dire que quand les jeunes gens dorment, ils n'ont pas de songes. Joseph était jeune. Il a eu des songes. Donc ici, le problème n'est pas large. Le premier, il veut seulement montrer les rangs spirituels qui sont des gardiens de certains domaines. Il dit les vieillards, les pères, ils auront des songes. Ce que tu vas découvrir ce matin, c'est que dès que Joseph a été béni et distingué par son père, les songes ont commencé. On va regarder ça. Dès que Jacob a été béni par Isaac, les songes ont commencé. Ah, les gens ne se sont pas ici. Il dit les vieillards, les vieillards, ceux qui dans l'esprit ont gravi des échelons et sont devenus des pères, des modèles. Ils sont des gardiens du domaine des songes. Il dit les jeunes gens, à cause du futur qui est grand devant eux, Dieu les rend gardiens des visions. Et est-ce que les gens s'y sont ici? Tu sais, le problème avec les songes, c'est qu'il faut être très mature pour que les songes soient très clairs. Pourquoi? Parce que les songes sont une donation spirituelle, mais qui est affectée par l'état de l'âme. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc il faut une grande maturation spirituelle pour que ton âme s'accorde tellement avec la parole. Que lorsque Dieu te donne un songe, le songe atterrit dans ton âme. Exactement comme ça a été déposé dans ton esprit. N'oublie pas, nous sommes un esprit avec le Seigneur. Et l'esprit qui est un avec notre esprit sont de même les profondeurs de Dieu. Donc il amène en surface des révélations extraordinaires. Mais l'interprétation nous est acquise au travers de notre âme. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc pourquoi il rend les pères les gardiens des songes? Parce que ceux-là ont la maturité d'avoir travaillé sur leur âme. Leur âme a été brisée, leur âme a été modélée, leur âme a été rabaissée, leur âme a été purifiée. Leur âme a été séparée de toutes sortes de mauvaises semences. Leur âme a reçu la piété et l'humilité de Christ. Leur âme s'est séparée des mauvaises pensées. Leur âme est un miroir de haute qualité qui reflète la lumière de l'esprit. sans la déformer. Tu peux envoyer une lumière blanche sur un miroir vert. Et lorsque ça reflète la lumière blanche, c'est une lumière jaunate. Et tu es choqué que la lumière que j'ai envoyée était blanche. Oui, mais cette lumière a été refractée par un miroir verdade. Et l'âme de plusieurs jeunes sont comme des miroirs verdades. Quelle que soit la clarté de la lumière que Dieu envoie, son âme qui est remplie de conflits, de dépôts bizarres, d'envie bizarres, de passion bizarres, son âme déforme complètement le songe. Parfois, ce que Dieu a voulu dire à un chrétien, au travers d'un songe, c'était simplement que va à tel endroit, je vais te donner telle chose. Mais ce qu'il a vu, c'est un avion qui ne le transporte pas, dans les toilettes, tombe maintenant au salon, il décolle et il entre dans le train. Tu vois, c'est confus, c'est très embrouillé. Parce que son âme est comme un miroir verdade. Il y a tellement de choses qu'il garde là-bas. Il y a tellement de choses dont il refuse de se séparer. Est-ce que vous savez que... Suivez ce que je vais dire. Est-ce que vous savez que... Tu peux devenir un loin de Dieu en un instant. Amen. Parce qu'il suffit qu'on te ouigne maintenant, tu es ouigne. Amen. Mais pour devenir quelqu'un qui va commander et diriger une nation dans sa destinée, ça ne peut pas se faire en un instant. Dieu doit te bâtir. Et c'est en ça que David a donné à l'église une révélation très forte, dans ce texte de 2 Samuel 3, où il dit, bien que ouigne, je suis encore faible. Donc, David a compris que l'ancien n'est pas tout. L'ancien n'est pas tout. Il y a une maturation de l'homme intérieur. Ton âme n'est pas en place. Amen. Il y a un travail. Et je t'ai dit que ça a pris à Dieu 23 ans, pour que celui qui l'a ouigne de façon spectaculaire dans la maison d'Isaï, et l'esprit l'a saisi et l'a agité au milieu de ses frères. Dans certaines paroles que vous écoutez, Jésus a déjà pourtant dit à l'église, ce qui sort de la bouche vient du cœur, ça vient des pensées. Donc, quand tu écoutes, quelqu'un dit que je suis fatigué de la femme, si je te prophétise, ce n'est pas lui qui parle. C'est l'accumulation des dépôts qu'il y a eu dans son âme, qu'ils l'ont programmé pour dire ça. Les scènes que certains d'entre vous avez vécues, vous croyez que ça vous a laissé intactes. Ça ne vous a pas laissé intactes. Ça ne vous a pas laissé intactes. Ça ne vous a pas laissé intactes. Les pasteurs et les chrétiens sont des gens qui sont pour la majorité déprimés et traumatisés. Ils ont des traumas et des dépressions, mais personne ne connaît. Parce qu'ils ne veulent pas se donner à la parole. Et pas à n'importe quelle parole. À cette dimension de la parole de Jésus qui guérit l'âme. Regardez comment le Seigneur parle de l'ancien sur lui. Et il dit, cette parole s'est accomplie. Il dit, l'esprit du Seigneur, l'éternel est sur moi, il m'a oué. Après tout, il dit, pour penser les cœurs qui ont été brisés. Donc, l'appeler dans l'âme est tellement forte qu'il faut l'ancien sur Jésus. Un psychiatre ne peut pas. Un psychologue ne peut pas. Il faut l'ancien sur la parole venue fait chair pour apporter la guérison là-bas. Et quand tu t'approches du Seigneur de cette manière, il te guérit tellement. Tu peux parler ? C'est cette guérison que Madoche a donnée à Esther, à Dassa. Il lui a dit, quand tu seras au palais, ne révèle pas ton origine et ne parle pas de ton histoire. Ça veut dire, laisse que la grâce de Dieu opère souverainement. Ne cherche pas la faveur, pas la pitié. Beaucoup d'entre nous, on a tellement été déprimés dans nos vies que tout ce que nous avons pour avancer, c'est le pleurnichement de nos blessures. Alors finalement, même le frère qui te pousse ne te pousse pas parce qu'il t'aime. Il te pousse parce que tu as rencontré un autre malade. Sa maladie, c'est quoi ? Il a une compassion qui est charnel. Et toi, tu es une pleurnichade. Vous vous retrouvez en train de vous marier, pas parce que c'est le plan de Dieu, mais parce que vos blessures concordent. Vos blessures concordent. Donc quand il dit, toute ma vie, on m'a rejeté, 14 hommes m'ont rejeté, 4 enfants avec 4 pères, j'ai tellement souffert, j'ai tellement brisé. Il dit, non, non, non. Lui aussi maintenant, il sort d'un foyer où sa main était comme ça. Donc la compassion qu'il a pour toi, c'est une affection qui vient des plaies de son cœur. Vous vous retrouvez en mariage. Il n'y a pas Dieu dedans. Ce sont des plaies qui concordent. Et un matin, tu te réveilles, tu ne sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec elle, qu'est-ce que tu vas faire avec lui. Tu viens d'être guéri maintenant. Tu viens d'être guéri. Donc maintenant, tu le regardes, tu ne sais pas. Il est là dans son ancienne plaie, dont toi, tu as été guéri. Il n'y a plus de correspondance. Or, deux ne vont ensemble à moins ce qu'il s'accorde. Vous ne vous accordez plus. Esther n'a jamais cherché la pitié. Elle n'a pas dit, vous voyez, je suis une orpheline, je suis une mandiane, je ne vais pas être mandiane, je suis une esclave, elle est pitié de moi. Non. Elle était là comme tout le monde. C'est la faveur de Dieu qui l'a distinguée. C'est comme ça que Dieu veut que tu sois distinguée. Mais il faut être guéri pour ça. Tu es ici ou tu es parti ? Et c'est pour ça que plusieurs d'entre nous ne comprenons pas pourquoi certaines personnes ne sont pas à l'aise avec nous. Parce que quand ton âme n'est pas guérie, tu es mal à l'aise avec certaines personnes. Il faut que ton âme soit guérie. Tu as vu, Jésus était à l'aise avec les prostituées, les bandits, les péagers, les pêcheurs. En même temps, il était aussi à l'aise avec les gens comme les Joseph d'Arimaté, les milliardaires de l'époque. Ça, c'est quand ton âme est totalement guérie. Tu es à l'aise avec toutes les sphères de la société et toutes les qualités de personnes. Parce que tu es guéri. Pourquoi ? Parce qu'à des rangs élevés, les gens blessent sans se rendre compte. Vous comprenez ce que je dis ? Si vous n'avez jamais travaillé pour quelqu'un de très riche, vous n'allez pas comprendre ce que je dis. Quand il t'insulte et te méprise, son cœur est intact. Il ne sait pas. Dans leur sphère, c'est comme ça. Il t'est dit, écoute, tu ne viens pas ici avec une odeur aussi nauséabonde, s'il te plaît. Écoute, va te laver. Allez, va te laver. Si tu es malade, ce qu'il vient de faire, ça va te tuer. Dans les nauséabondes. Il te dit, mais pourquoi tu murmures en partant ? Ne murmures pas, il faut parler à haute voix. Tu es mal éduqué. Ne parle pas dans la voix. C'est un milliardaire à leur niveau. À l'ombre de l'argent, on est comme à l'ombre de l'éternel. On a un genre de liberté et d'assurance que tu crois qu'il connaît Dieu. C'est l'argent qui produit ça. Quand l'argent surabonde, l'assurance tripleabonde. Oh oui ! Oh oui ! Oh oui ! Amen ! L'argent, c'est une défense. Money, c'est défense. Que personne ne te trompe. Tu vois, la personne parle toujours. Mais si ton âme n'est pas guéri, il y a même des fidèles que tu ne vas pas supporter. Tu vas croire qu'ils sont des fidèles rebelles. Non ! Ils sont des fidèles trop nantis. C'est comme ça qu'ils parlent comme ça. Non mais bonjour, pasteur, tu ne prêches pas comme tu as prêché. C'est un message qui n'a pas de sens. Hein ? Pas de sens. Ton message n'a pas de sens. Et maintenant, si tu étais blessé, ok, comme ça n'a pas de sens, va là où le message a le sens. Va là où le message a le sens. Tu vois, tu es traumatisé. Tu es déprimé. Il a attaqué ta plaie. Tu es malade. Tu dis, bonjour, pasteur, est-ce qu'à la fin du message, je peux vous voir, s'il te plaît ? Moi, j'ai les gens comme ça. Quand il te dit, je connais ce qu'il dit. Il dit, oui, maman ou papa, il n'y a pas de sens, on se voit à la fin. Il dit, vraiment, pasteur ? Voilà. Donc, je veux comprendre quel est le sens du message. Je veux comprendre. Parce que la semaine passée, voici le thème. Attends, j'ouvre ma tablette. Le thème, c'était comprendre la grâce. D'accord ? Et puis en semaine, tu nous enseignais sur les deux parties de la grâce. Mais alors, qu'est-ce qui fait que ce dimanche, maintenant, tu enseignes sur le feu du Saint-Esprit ? En quoi est-ce que la grâce et le feu, où est le lien ? Parce que nous sommes dans le mois de la grâce. Ne te mets pas en colère. Explique. Mais si tu n'es pas guéri, tu es un malade, tu vas exploser là-bas. Et il te dit, écoute, tout le monde n'est pas illettré haut. Si tu as toujours été berger des îles et trés, il y a des gens qui ont un haut niveau d'éveil. Et quand tu es calme, tu expliques bien. Il dit, ah, d'accord. Pasteur, en fait, je voulais donner ma dîme aussi en secret. Parce que... Mais il attendait d'abord voir si tu es malade ou si tu es guéri. Personne ne dit amen ici maintenant. Et d'abord, voir si tu es en santé. Est-ce qu'il ne suit pas un malade ? Et c'est avec le temps qu'il vient te voir et il te dit, vraiment, pasteur, papa, parce qu'au début, tu appelles pasteur, mon révérend. Avec les mois maintenant, il dit, papa, tu sens déjà que... Il a vu que tu es guéri. Vraiment, papa, je voulais te dire qu'avec mon épouse, ça ne va pas. Si tu peux nous appeler, ah, ah, là, toi-même, ça te confirme que tu es guéri. Pour que de pareil, personne ne reste. Il faut que tu sois en santé. Ou ils vont partir. Et quand tu as un tas de malades d'âmes, ils sont à l'aise avec tes attitudes. Parce qu'ils sont des malades. Ils ne sont pas en santé. Les gens, ils ne sont pas dans cette salle. Ils sont malades. Tu vas chasser tous tes Josephs d'arimater, tout. Parce que les Josephs d'arimater, tu as déjà vu qu'il était à un culte un jour, que Jésus a eu réunion, il est là. Il n'a jamais été un programme de l'église. Il a mobile money pour envoyer ses dîmes, ses offrandes, et il suit ça sur les réseaux sociaux. Il n'a pas le temps, il est toujours entre deux avions. Tous les cultes correspondent avec les réunions qu'il a à Hong Kong, à Dubaï, à Paris, à Genève. Il ne peut pas être là. En Wanzhou. Il ne peut pas être là. Tu as les mamans qui ne font rien avec leur vie. Même s'il y a 12 réunions par semaine, elles seront à 14 réunions. Elles vont créer les réunions. Allo papa, il n'y a pas de réunion aujourd'hui ? Le jard de fidèle, tu es habitué. Il y a d'autres qui sont toujours dans les avions. Quand tu le vois connecté, tu dis, ah, mon fils, tu es connecté, il dit, oui, je suis en première classe dans tel jet privé. Donc, je suis par les réseaux. Ah, waouh, c'est très bien. Tu vas où comme ça ? Il dit, non papa, je vais à tel, tel endroit, je vais négocier ceci. Tu dis, ok, c'est parfait. Il dit, mais papa, il y a mon aide de camp qui vient d'arriver. la malade là, c'est madime. Tu dis, ok, je l'ai reçu. C'est parce que tu es guéri. Tu n'es pas guéri. Non pas. Tu es malade. Allô, vraiment, un chrétien, je veux dire ça ici, dans cette église, il faut que vous m'écoutez. Un chrétien qui n'est pas présent à tous les cultes, n'est pas un vrai chrétien. shut up. Shut up, tu es malade. Tu es malade. Tu es malade. Tu as sick. Tu as sick. Si tu veux qu'ils soient présents à tous les cultes, donne-leur la raison indiscutable et irréfutable qui ordonne et commande de leur présence. Si je te regarde, je t'attrape. Tu dis, amen, je t'attrape. Maintenant. Quand je dis que tu n'es pas au culte, tu es content. Je t'attrape. Et tu es là jeudi matin. Et dimanche matin, tu n'es pas là. Quelqu'un dans cette salle qui dit, amen, mes yeux passent comme ça. I catch you. You'll be sorry for yourself. Il y a un ensemble ici. Donc, il faut que ton âme soit guérie. Et vous savez que quand votre âme n'est pas guérie, c'est vous qui allez bloquer le destin de vos enfants. Tu vas lui transférer tes blessures. Ce que nous partageons, si c'est tellement long que ça peut prendre une semaine de séminaire, à l'église au siège, ça fait un mois de séminaire. Viens voir comment les gens pleuraient. on avait les pires malades. Sick people. A huge bunch of sick people. Un gros tas de malades. Amen. Mais ils ne savaient pas. Alléluia. Écoute, Mama Chou, Mama Chou, elle est de très grandes familles dans tous les deux pays Rwanda, très grandes. Quand on s'est marié, au début de notre foyer, elle peut vous dire qu'on a eu tellement de problèmes qu'après un an et demi de mariage, on s'est assis, on a dit vomi, on divorce. Oui, vrai. On ne parvenait pas à correspondre. C'est quand j'ai pris une retraite, l'Esprit de Dieu a commencé à me dire relis la parole. J'ai vu, j'étais malade. J'étais comment? Malade. Maladadico, maladicata, maladic. cyclique, cyclesse. Je te dis, ce n'est pas la blague, ce n'est pas pourrie que je dis ça. C'était très grave. Amen. Je ne connaissais pas comment, tu vois, on s'assoit comme ça, on parle. Je n'ai jamais vu ça. Je connaissais plein de choses. Amen. Non. Et tu connais, tu épouses quelqu'un, vous êtes dans le manque abject, mais la personne a une dignité maximale. Pourquoi? C'est comme ça qu'on l'a éduqué. Toi, tu ne connais même pas. Je dis, comment te tuer comme ça? Et tu crois qu'il y a un problème? Il n'y a aucun problème. Ce sont des blessures qui embrouillent la situation. Amen. Quand tu dis, on va faire comment? Elle te dit, je ne sais pas, c'est toi le pasteur. Tu vas dire, et je suis. Quoi? D'accord. Quoi? Je suis le quoi? Je suis le quoi? Tu es malade. You are sick. You are very sick. Ce qu'elle a dit, c'est ça. C'est toi le BG. C'est toi qui dit, on suit. Est-ce qu'on a ensemble ici? Regardez. Regardez. Oh God. Il y a un domaine de l'âme qui est très dangereux. C'est le domaine qu'on appelle l'inconscient. Est-ce que vous savez que... Ce n'était pas pour ça que vous êtes venus, mais ça part comme ça. Dis à ton voisin, laissons comme ça. Hein? Oh, attendez, on fait les élections. Attends, attends, attends. Nous sommes en démocratie. Qui veut qu'on laisse comme ça? Le message continue comme ça. On continue à parler de l'âme. Levez la main. Bah, on a gagné les élections. Ceux qui veulent qu'on quitte sur l'âme, on parle d'abord sur les rêves. Ceux qui veulent rester malades. Tu as vu comment j'ai présenté le deuxième canon. Ça, c'est la stratégie. Qui va lever sa main qui est malade? Nobody. You are joking. Donc, il perd les élections d'office. Eh? Pour faire un défaut. Donc, maintenant, suivez-moi. Il y a un domaine de l'entrée d'angé qu'on appelle l'inconscient. Est-ce que vous savez que la parole du Seigneur n'a jamais dit que l'homme est tel que sont les pensées de son âme? Il n'a pas dit ça. Il a dit l'homme est tel que sont les arrières pensées. Donc, tu n'aimes même pas ce sur quoi tu me dis. Tu peux méditer sur le succès, méditer sur la gloire et l'abondance, mais dans ton arrière pensée, l'échec est une force tellement établie. Suivez bien. Suivez bien. Et le seul moyen d'attaquer l'inconscient de l'âme, c'est de commencer à pratiquer la parole. Regardez. Quand vous pratiquez le succès, vous ne parlez pas, vous ne méditez pas, ça devient des actions. Ça veut dire quoi? Suivez bien. Je vais vous donner un exemple. Alors, quand j'ai commencé à comprendre certaines de ces choses et j'étais répétiteur, parce qu'au début du ministère, je faisais les répétitions pour que l'église ne sente pas mon fado. Alors, c'est comme ça que j'ai eu Maman Chouin, ce n'est pas les répétitions. Amen. C'était son répétiteur. Amen. Et je répétais même mes camarades en fac. Donc, c'est comme ça que moi, je faisais des répétitions. Donc, on sortait comme ça, le cours finit, on part, il me donne 5 000, je répète le cours. Non, attends, non, ouais, attends. Attends, ouais, attends. Donc, maintenant, qu'est-ce que je faisais avec les enfants? J'ai découvert qu'on me donnait les cas très compliqués. C'est comme ça que l'aîné de Maman Chou, je l'ai connu. Donc, c'était un cas que lui, il avait fait la A à l'étranger et il est venu au Cameroun. Il a dit non. La A n'était pas ce qu'il voulait faire. Lui, il veut faire la C. Donc, j'avais plein d'enfants comme ça en terminale C au lycée de Bimassi. Alors, quand je les ai pris, ils ne comprenaient pas pourquoi je passais le temps à leur donner des exercices très faibles. Ils disaient, oh, prof, ouais, ça, ça nous dérange. J'ai dit, on ne veut pas ça. Donne-nous, ça, ce n'est pas le cours qu'on a fait. Donc, je dis, faites, faites. Qu'est-ce que je faisais? Je faisais consciemment qu'ils regagnent en valeur sur leur personne en assurance. Donc, ils faisaient ça jamais 18, 19, 17. Les gens qui n'avaient eu que 2, 1, toute leur année en maths, ils voyaient 19 sur leur copie. Pendant un mois, il a 19. Donc, quand ils rentrent, ils disent aux gens, j'ai eu 19, j'ai eu 19. Donc, au lieu de parler des notes de la classe, ils parlent des notes du cours de répétition. Non, c'est bon, tu gagnes en valeur. Maintenant, tout d'un coup, on a commencé à approcher les choses compliquées. Ils sentaient qu'ils ont de la valeur en maths et ils comprennent les maths. Donc, ils faisaient maintenant l'effort de comprendre. Mais s'ils restaient avec les deux d'avant, les deux veulent dire que tu ne comprends pas les mathématiques. Suivez ce que je dis. Attendez, asseyez-vous. Asseyez-vous. Donc, comment est-ce qu'un fidèle devient un grand pasteur? Questionnez-les tous. C'est la route de tout le monde. Je mets une cellule, je te laisse encadrer. Je te laisse encadrer, je te suis. Je te suis, le dimanche, ça vient au cul. Bah, 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 tu réussis en tout ce que tu fais jusqu'à ce que l'échec quitte ton inconscient. Qu'est-ce que Jésus a fait avec Pierre? Pierre était quelqu'un qui avait un complexe d'échecs très avancé. Il a travaillé toute la nuit, il n'a rien pu prendre. Et il a tellement désespéré qu'il a laissé sa bague qu'on utilise pour autre chose. Jésus dit maintenant, va prendre l'abondance. Parce que je ne veux pas des gens qui sont traumatisés derrière moi. Maintenant, Pierre a pris l'abondance. Il a vu le succès. Il a vu l'abondance. Maintenant, Jésus dit, suis-moi. Ne me suis pas avec une histoire d'échec sur ta vie. Beaucoup de pasteurs sont devenus pasteurs parce qu'ils ont échoué dans tout ce qu'ils faisaient dehors. Maintenant, quand ils deviennent pasteurs, regarde à quoi l'église va ressembler. Son inconscient n'est rempli que d'échecs. Il est programmé pour échouer. En fait, même quand il prêche, tu sais qu'il prépare les gens à l'échec. Vous savez que l'église, l'église, Seigneur, c'est la souffrance. Donc, nous souffrirons parce que nous sommes là pour la souffrance. Donc, quand nous faisons quelque chose, nous savons que le diable va tout bloquer. Vous comprenez déjà? Donc, nous savons que le diable va tout bloquer. Donc, vraiment, ce sera bloqué, mais nous prions. Nous prions. Dans l'esprit, j'ai vu de graves blocages. Il ne peut voir que ça. Quelqu'un d'autre, non, non, je ne dis même pas qu'il manque. Il était vraiment en esprit. Pourquoi il ne voit que les blocages? Je vais vous expliquer. L'état de ton âme interprète ce que Dieu te donne. Attendez, attendez. Voici une vision que Dieu donne à Pierre. Ce que Pierre voit, il voit les animaux impurs qui descendent du ciel. Malgré qu'il voit que ces animaux impurs descendent du ciel et que c'est Dieu qui dit tu et mange et il dit Seigneur. Donc, il connaît que c'est le Seigneur. Il dit je n'ai jamais rien mangé d'impurs. Maintenant, Dieu dit n'appelle pas impurs ce que j'ai sanctifié. Ça descend du ciel. Attends, c'est plus tard que je connais et qu'il comprend que les animaux impurs c'étaient les nations qui ne sont pas juifs. Mais pourquoi il les a vus comme les animaux impurs à cause de l'état de son âme. C'est ça le danger de l'âme. Tu peux aller en esprit et ce que tu vois, tu as bien vu mais l'interprétation devient fausse. Et nous étions dans la même vision. On sort avec deux conclusions différentes. Vraiment, moi ce que j'ai vu, j'ai vu de grands obstacles et vraiment, pourquoi ? Parce que ton âme ne permet pas que tu ailles au-delà de l'obstacle. Mais maintenant quelqu'un qui est guéri, l'esprit peut l'amener au-delà. Il va dire, j'ai vu Satan se rassembler. Il dit exactement ça. Ils étaient habillés en rouge. Hé, c'est ça. Ils étaient dans une salle comme ça, dans un quartier. Hé, 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 c'est ça. Ils nous ont tous bloqués. Tu dis non. Pendant qu'on avançait, un grand vent les a renversés et on a eu la paix. Maintenant, c'est ton âme qui t'a permis d'aller au-delà. Là où il s'est arrêté, toi tu as continué. Et c'était la même vision. Donc, si tu crois que ce que je parle ne parle pas des songes. Tu es un enfant. Je t'apprends à avoir les songes et les visions. C'est ça que je t'apprends. Que personne ne vous trompe que Dieu ne vous parle pas. Je vais vous choquer. À vous tous, Dieu parle. Je n'ai pas dit à certains d'entre vous, je dis bien à vous tous. Poussez, brebis, écoutez sa voix. Jésus ne manque jamais. Le problème, c'est l'âme. Beaucoup d'entre nous viennent étant malades. Trop malades. Il y a des enfants que quand je les retiens, ils croient que je suis leur ennemi. Alors que non. C'est parce que j'étais... On va revenir à Douala. Où ce sera à Yassa ? Je ne sais pas. On va faire la conférence là à Yassa. On va faire ça à Yassa. On va faire ça à Yassa. Parce que on doit avoir une conférence. Non, on a six assemblées à Douala. Et la vision du Seigneur, c'est qu'on est dix d'ici la fin de cette année. Dix. Au moins dix. Je pense que le programme là, c'est cinq. Oui, papa. C'est cinq. Oui, cinq. C'est elle qui est zonale du littoral. Cinq, donc onze d'ici la fin de l'année. Est-ce que tu es ici ? Et on appelle à assembler que ce qui rassemble de 500 personnes à mon temps. En de ça, tu es centre d'implantation. Donc assembler, ce n'est pas... Tout le monde est assemblé. Tout le monde n'est pas assemblé. J'ai pris ça à chaud, mon frère. La potrie, Ivan Castano. Tout le monde n'est pas assemblé. Hein ? Oui. Assois-toi. On imite ce qui est bon. Quand ça marche, tu copies. Et on a le copyright, le droit de copier. C'est-à-dire qu'il faut copier le droit de copier. Alors, quand ça marche, tu copies. Là, c'est l'orgueil. Donc, regarde. On doit avoir une conférence sur l'âme. Études bibliques de l'âme humaine. Je ne sais pas si vous étiez à l'église quand j'ai fait anthropologie chrétienne. Non, ça, c'est des anciens. Amen. Il y a un vieux séminaire de trois mois. Les gens se sont assis comme ça à l'église. Le type, il y a même fait quoi à l'université. J'ai déjà fait mathématiques. Comment tu as fait l'athomatique ? C'est à cause des livres. Amen. C'est à cause des livres. Est-ce que tu es ici où tu as fui ? Tu n'es pas du côté. Donc, suis-moi maintenant. L'inconscient ne se métamorphose que lorsque tu l'attaques aussi consciemment. Regarde. Quand tu commences à faire la conduite, quand tu conduis, on sait que tu apprends. Le frein, sans que tu appuies. Le volant, sans que tu le tiens. Tu ne bouges pas tes yeux comme ça. Tu tournes le volant. C'est comme ça, non ? Tu conduis avec le côté inconscient, le côté conscient de ton âme. Toute ta pensée est dedans, toute ta force. Quand tu maîtrises la conduite, trois ans après, tu fais comme ça avec les pieds, tu as le téléphone. Allô ? Oui ? Oui, je suis là. Oui ? Maintenant, c'est même inconsciemment que tu conduis. Tu as tellement pratiqué ça que c'est entrer dans le côté inconscient de ton âme. C'est devenu un réflexe. Quelqu'un comprend maintenant ? Le seul moyen pour détruire la conduite en toi, c'est qu'on t'éloigne de tout ce qui est conduite peut-être pendant 25 ans. Si on t'éloigne seulement 5 ans, on te remet les réflexes de l'inconscient. Tu seras choqué de voir comment l'inconscient est puissant. Quand une information entre dans l'inconscient, ça devient trop puissant. Donc imagine que la parole, tu la pratiques jusqu'à ça remplit ton inconscient. C'est trop tard pour que tu échoues. Amen. Il n'y a plus d'espace pour ça. Et tu n'oses pas ce que tu vas échouer. Tu fais exprès de n'entreprendre que ce que tu vas réussir pour que ça détruite ton inconscient d'échec. C'est pour ça que tu attends que Dieu te parle. Oh, les gens ne comprennent pas. Parce que tu sais que ce que Dieu dit, sa droite va l'accomplir. Mais si tu continues à faire les choses par toi-même et tu continues à échouer, ça développe ton inconscience d'échec. Ça multiplie ton complexe de petitesse et tu t'enfonces davantage. Et tu crois que c'est le diable qui t'attaque. Non ! C'est ton inconscient d'échec que tu fortifies davantage en multipliant les mauvais engagements. Est-ce que tu es ici ou tu es parti ? Quand tu commences à faire les choses que tu sais que tu vas réussir. Amen. Yes, tu sais. Quand tu viens comme ça à l'église, tu dis, voilà, vous êtes béni. Dimanche prochain, nous avons le rassemblement des douze apôtres du Christ. C'est que l'église a vingt fidèles. Il y aura au moins douze personnes. Douze sont là. C'est le rassemblement des douze apôtres. La manière que tu te manifestes, c'est déjà un succès. Ils sont douze. Amen. Tu ne dis pas demain, nous avons le programme de mille personnes. Vingt fidèles. Mille personnes. Mba, tu veux choix encore. Tu veux jouer. Amen. Tu dis le rassemblement des douze apôtres venant de partout. Ils sont douze. Et tu prophétises les nations sur eux. L'endemain, ils sont vingt. Tous les fidèles sont là. Tu prophétises. Amen. Après les douze, ils étaient soixante-dix. Tu prophétises. Dimanche, ils sont soixante-dix. Tu dis, c'est ça, la parole. Regardez la parole. Regardez la parole. Il prie les douze du milieu des soixante-dix. Les soixante-dix sont là. Ils étaient cent vingt sur la chambre haute. Opération, les cent vingt de la chambre haute. Un mois de prière non-stop. Tu sais que les soixante-dix seront cent vingt. À la fin, tu comptes cent vingt personnes. Tu pars de succès à un succès. Tu es en train de déprogrammer ton inconscient de l'échec. Assieds-toi. Tu ne dis pas, opération, deux mille cellules à Douala en un an. En douze ans, vous étiez trois cellules. En un an, vous serez mille. Qui t'a fait ça au village? Non. Non. Entreprends ce que tu sais que ça va détruire ton inconscient d'échec. Tout ce que tu fais, ça réussit. Tout ce que tu fais, ça réussit. Mais plusieurs ne lisent pas bien le verset-là. Ils ne lisent pas le somme incorrectement. Ils ne voient pas que c'est quelqu'un qui fait de la parole de Dieu ses délices. Amen. Donc, tout ce qu'il entreprend ça vient des révélations de la parole. La parole opère en lui. Ce ne sont pas ces désirs vaniteux, non. Dis Amen si tu es ici. Amen. Donc, c'est comme ça que tu travailles consciemment sur ton âme et ton conscient et ton inconscient. Et tu vas voir, ça guérit ta manière d'éduquer tes enfants. Tu ne leur transfères pas tes plaies. Oh, les gens se sont prêts. Tu ne leur transfères pas tes plaies. Jamais. Never. Never. Quand tu veux pleurer, tu te rétires. Tu pleures jusqu'à le temps de consolation qui vient de la présence du Seigneur. Tu es rafraîchi et tu sors. Tu ne leur transfères que la joie, l'excellence. Pourquoi? Parce que tu veux former des géants. Mais si tu es toujours assis là, votre père a détruit ma vie. Votre père. Les mamans sont fortes pour détruire la grandeur. Mais elles ne savent pas ce qu'elles font. Ce n'est pas elles qui font ça. Elles n'ont pas été enseignées. Son père a détruit ma vie. Son père. Je suis comme ça. Je ne serai rien. Toi, si tu pleures, maman, ça va aller. Nous sommes les souffretés. A job, j'ai. On a été formés au complexe de petitesse. On t'initia la petitesse. Tous ces conflits émènent en toi. Quand elle veut te donner à manger, il ne faut pas que sa coépouse voie. Elle t'appelle dans sa chambre. C'est là où elles sont le poulet dans un plastique comme ça. Mange vite, mange vite, mange vite. Avant qu'elle ne vienne, mange vite. Essuie ta bouche, essuie ta bouche. On t'enseigne la petitesse. Quand tu sors de manger un poulet, un truc ordinaire là dehors, tu marches comme ça. Et tu as essuie ta bouche bien même. La coépouse de ta mère dit, viens ici. Tu as mangé le poulet? Non. Non. Je ne mange pas le poulet. Le poulet, c'est quoi? Ta main te forme. Ta main te forme. Elles sont dans sa chambre ici? Yes. C'est comme ça que quelqu'un devient petit. Inconsciemment. Pourquoi? Parce qu'il pratique pratique ce qui produit la petitesse avec persévérance. Il s'est en train de s'établir dans son inconscient. Et tout d'un coup, tu vas sentir que la personne a des complexes d'infériorité. Il croit toujours qu'on le méprise. Même au lieu de service. Il y a des gens qui sont comme ça. Ce qui en eux, ils se font, ils se pensent trop grand. Donc, quand tu dis bonjour collègue. Toi, tu as des maladies concrètes qui te méprisent. Ils ne te méprisent pas. Lui aussi, il a sa autre maladie. C'est une autre diarrhée là-bas. Il a sa maladie aussi. Et tu dis, bonjour, comment était la journée? C'est comme ça. Voilà sa réponse. C'est une autre maladie. Mais toi, ça te tue seulement. Je suis fatigué de cette entreprise. Je vais démissionner. Tout le monde me méprise. Moi, je n'aime pas le mépris. Je n'aime pas le mépris. Personne ne te méprise. Si tu te mets même, je m'appelle comment personne ne connaît ton nom. On te méprise quand on te connaît. C'est chacun malade là-bas. D'autres maladies sont infectieuses, d'autres ne sont pas. Donc, c'est différent de la maladie. Amen. Alléluia. C'est comme ça, il y a des chrétiens qui sont réactifs parce qu'ils refusent que son arrière-pensée, le côté inconscient de son âme soit guéri. Donc, pratique la parole. Vous serez heureux pourvu que vous pratiquiez. Il faut pratiquer la parole. Amen. Ne l'écoutez pas et vous ne vous trompez pas de 20 raisonnements. Jacques 2, à partir du verset 20. Donc, pratique la parole. Dis Amen fort. Amen. Je te vois aller loin. Amen. Donc, si on avait tout le temps, allons dans Genèse 28, on lit quand même quelque chose sur les rêves. Tu vas voir que ce soit dans Genèse 28 lorsque Jacob va voir le songe où il y a l'échelle qui va du sol au ciel. c'est après que son père Isaac l'a béni. Amen. Tu vas voir à quel moment dans Genèse 37 à partir du verset 1 est-ce que Joseph va avoir des songes. C'est après qu'il nous ait dit que son père l'aimait. Il a distingué de ses frères avec une tunique multicolore. Donc, son père l'a béni. Il a réjoui son père. Dis Amen. Parce que ce sont les pères qui sont les dépositaires du domaine des songes. Père ici, ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas l'âge physique et la longévité ministérielle. Non. C'est le dépôt de mystère dont tu t'es approprié. Amen. Donc, maintenant, Dieu donne les songes. Pourquoi? Parce que ton âme a la capacité de les maintenir vivants. Tu ne vas pas les détruire par l'état maladif de ton âme. Aux jeunes gens, ils donnent les visions parce que les visions, ce sont des forces extérieures qui viennent vers toi. Ça ne jaillit pas là-bas. Ça ne s'interprète pas là-bas. Est-ce qu'on est ensemble ici? Donc, aux jeunes gens qui n'ont pas la maturité, ils donnent les visions. Donc, ils ont des visions. Et ça dit que ceux qui sont âgés n'ont pas aussi les visions. Ils ont les visions. Mais ils sont ceux qui sont les gardiens du domaine des songes. Est-ce que tu comprends ce qu'on est en train de dire? Oh, dit Amen, folks. Écoutez que personne ne vous trompe. La sagesse de Salomon est venue dans un songe. Aussi terrible que les songes soient méprisés dans l'église, Dieu a choisi que ce ne soit pas un songe qu'il transfère la sagesse à Salomon. Et Salomon dit j'étais un fils auprès de mon père. Donc, c'est toujours la relation avec un père. Il t'enseigne sur la technicité de l'âme. Il te bâtit de manière à ce que les songes viennent à toi. Personne ne dit Amen ici. Donc, Salomon qui a vu la richesse comme jamais avant lui jusqu'à ce que Jésus vienne. C'est Salomon, c'est dans un songe. Dis Amen ici. Est-ce que vous savez que Joseph recevait les instructions concernant Jésus-Christ? C'est dans les songes. Lève-toi, prends Marie, ta femme pour épouse. Ce qui en elle vient de Dieu. C'est un songe. Lève-toi, prends l'enfant, va en Égypte. C'est un songe. Lève-toi maintenant, retourne en Israël. Celui qui en voulait, sa vie est mort. C'est un songe. Tout ça se passait dans des songes. Dis Amen fort. Amen. Quiconque te fait mépriser les songes, c'est parce que l'âme de plusieurs sont malades. Donc, quand Dieu parle, l'âme interprète mal. Dis Amen. Oh, oh. Amen. Est-ce que les matinées te bénissent quand même? Tu es quand même? Oui. Non, il n'y a que deux personnes qui s'ont béni. Deux. Il n'y a que trois personnes qui s'ont béni. Il n'y a que dix personnes qui s'ont béni. Amen. Laisse-moi continuer en disant ceci. Je ne peux pas dire que laisse-moi finir parce que ce soir, je te dis, on va vendre ta bouteille d'huile. Un à un, toutes les bouteilles. Dis Amen fort. Amen. Non, tu vas prendre contrôle. Amen. Oui, ton Amen est parti au final. I say you will take charge. Amen. You will take charge. Amen. Regarde, suis-moi. Si les chrétiens connaissaient, on allait dominer ce monde. Pourquoi? Parce que dans la dimension des désirs, nous sommes les seuls qui, à cause de l'unité avec Jésus-Christ, pouvons contrôler nos désirs. Mais les désirs sont l'explication même des crimes que vous voyez là-dehors. Les désirs sont les... Est-ce que le français s'y va être bien pris? Les désirs sont les gardiens des portails des esprits. Ce que tu convoites détermine l'esprit qui va se manifester. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit convoiter les dons spirituels. Donc, la convoitise, le domaine du désir qu'il y a dans l'âme, détermine les manifestations qu'il y aura. Le désir est aussi la dimension de la soif. Je répandrai les os Esaïe 44 à partir du verset 1 sur la terre à soiffer. Oh, vous qui avez soif, venez aux os. Est-ce qu'on est ensemble ici? Que ce soit dans Esaïe 51 ou dans Jean 737. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus debout s'écria et dit que ceux qui ont soif viennent. Ça, c'est le domaine du désir. Donc, tu as un désir tellement fort des choses spirituelles. C'est ça qui va se manifester. Si tu commences à beaucoup lire sur les anges, beaucoup visionner sur les anges, beaucoup étudier sur les anges, tu es prêt pour que les anges se manifestent. Regardez, les désirs pour l'âme sont ceux qui ouvrent les portes des esprits. Plusieurs que vous voyez, ils disent que oh, les démons les attaquent, les machins, les tout ça, les blablabla. Certains, ce n'est pas tout le monde, certains, ce sont leurs désirs qui provoquent ces manifestations. Amen. Les désirs sont forts, très forts. Les désirs sont tellement forts que vous savez ce que Jésus va dire concernant les désirs. Il dit, si tu convoites la femme d'autrui, nous au ciel, on comptabilise que tu as pratiqué l'adultère. Regarde la force des désirs. C'est dans ton âme. Ça peut te faire pécher et ton corps n'a touché personne. Je ne sais pas si vous êtes prêts pour le séminaire là. Ça va prendre feu ici à Douala. Je ne sais pas si ça est prêt. Il vous catch fire. Il vous catch fire. il y a pépé. Donc, plusieurs chrétiens jouent avec leur âme. Ils croient qu'ils peuvent avoir n'importe quel désir. Il est là comme ça. La manière que je hais la femme, c'est la manière qu'il jalouse. C'est la manière. Ah, ça va ouvrir la porte au démon. Dimanche. Et toi, tu es là, tu convoites quelqu'un, tu le hais, tu le jalouse, tu l'accuses, tu le hais. Oh, mon Dieu. Le domaine de ton âme que tu blagues avec là, ça va ouvrir la porte au mauvais esprit. Mais tu peux convoiter les choses spirituelles, désirer les choses spirituelles. Tu entres dans ta chambre comme ça, tu dis, wow, Seigneur, un ange est apparu à Agar, une Égyptienne qui fuyait devant Sarah. Mba, un ange va m'apparaître. Tu vois le désir, tu commences à convoiter les manifestations spirituelles. Tu dis, Seigneur, je veux voir ta face. Est-ce que tu n'as pas dit que lorsque, le Saint-Esprit va venir, en ce jour-là, je saurai que je suis un avec toi et que celui qui t'aime, tu viendras avec le Père vous manifester à lui. Est-ce que tu n'as pas dit que le monde ne te verra plus mais moi, je vais te voir. Tu as vu les choses que tu médites. Tu médites un domaine de manifestation de Jésus pendant une semaine, pendant un mois, pendant un an. Bien aimé, attends-toi que Jésus entre physiquement. Tu as ouvert ton esprit à une porte spirituelle qu'on appelle les désirs. Tu as utilisé ça, bam, maintenant il va entrer. Vous suivez ce que je suis en train de dire? Les désirs sont puissamment puissantissimes. J'aurais voulu que toute l'église du Cameroun écoute ce message. Au lieu d'écouter les choses inutiles et s'agiter comme des petits enfants, il faut écouter ce qu'il bâtit. Il faut perdre le temps comme des fumeurs de chanvre. Non, il faut utiliser ce qui va te bâtir. Regardez. Quand tu veux aller loin, loin, tu choisis ce que tu désires. Vous savez que beaucoup de gens que vous voyez très riches là, ils pensent l'argent, ils voient l'argent, ils respirent l'argent, ils méditent l'argent, toute sa vie c'est l'argent. Il a ouvert son esprit à un esprit en charge de l'abondance financière. Qu'il vienne de Jésus ou de Satan. Les gens-ci ne sont pas ici. Il ne voit que ça. Il ne pense que ça. Il ne veut même pas méditer sur autre chose. Tu te couches à côté de lui quand il dort, il rêve, il dit l'argent, 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 l'argent tu es où ? L'argent, l'argent, l'argent. La nuit, quand il dort, il fait comme ça. C'est mouvement en rêve. Mais tu vois un grédien, non, pendant une semaine, il voit Réal et Bassa. Hé ! Oh oh ! Comment le Bayern a battu le Réal ? Oh, Réal va massacrer le Bassa. Manchester est fini. L'hiver pour les morts ce matin. Après, tu dis, je ne comprends pas. Quand je n'ai pris rien de ce manifeste, tes désirs sont dispersés. Qu'est-ce que tu vas manifester ? Le football, le Réal, qu'est-ce qu'ils manifestent ? C'est embrouillé. Sois focalisé. Ton amène n'était pas clair. Un domaine qui ne t'appartient pas, n'entre pas là-bas. Ce n'est pas pour toi. Ton intadeur, ça ne te concerne pas. Ça ne te concerne pas. Fais le cadeau. Tu es restauratrice, tu penses la nourriture, tu rêves ça. Tu vas commencer à voir les anges te donner les idées de nouveaux repas. Parce que tu as utilisé la porte des désirs. Tu as ouvert la porte à un ange précis. Vous comprenez ce que je viens de dire ? Écoutez, ceux qui savent, écoutez, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Tu te programmes. Tu ne médites que sur l'église en foule. L'église contrôlant les nations. Un an, tu es dedans. Tu vas commencer à voir le Seigneur te parler de ce domaine clair. Dans des visions, il entre physiquement. Tu as maîtrisé la porte de tes désirs. Et tu as ouvert ça dans une dimension. Si quelqu'un dit Amen. Tu dois méditer la parole jusqu'à ça devienne des images. Tant que la parole ne devient pas des images dans ton âme, tu n'auras pas de visitation à la taille qu'il faut avoir. Ça doit devenir des images. Tu vois clair. Amen. Tu commences à voir ta maison comme Dieu dit. Tu médites tellement que tu ne parviens plus à voir ta maison autrement. Oh, bientôt les anges, le ciel va descendre. Parce que tu utilises une porte. Est-ce qu'on est ensemble ici? Ihhh, le temps va me manquer. Tiens-toi sur tes pieds. J'ai beaucoup à te dire. J'ai beaucoup à te dire. J'ai beaucoup à te dire. Élève ta voix et dis Seigneur merci pour ta parole. Merci pour ta parole. T'as-moi tes deux mains. Vous savez, la grandeur est souhaitée par tout le monde mais accomplie par peu parce que tu viens de voir le prix. Ça coûte très cher. Le niveau de discipline que ça réclame, ça dépasse ce que plusieurs font. Amen. Regarde, il y a trois choses que dès que tu disciplines, tu facilites ton accès à la grandeur. Quand tu disciplines ta bouche, un, tu disciplines tes relations, deux, tu disciplines ton atmosphère, trois. Vous comprenez? Tu ne peux pas être tenté par ce qui est absent. Amen. Donc tu purifies ton atmosphère. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes meurs. Il y a des gens que dès qu'ils entrent dans ta vie, l'embrouille est entrée dans ta vie. Fais attention à tes relations. Troisième chose, c'est ta langue. Ce qui sort de ta bouche, c'est ça qui rend quelqu'un un peu. La langue, c'est ça qui contrôle tout le corps. Fais attention. Tu ne parles pas n'importe quoi. Tu ne dis pas n'importe quoi. Est-ce qu'on est ensemble ici? Non, tu choisis ce que tu vas dire. Tu médites. Quelqu'un croit que tu parles à tort et à travers rien ne sort de ma bouche à tort. C'est méditer parfois sur des mois. ces pensées sont conçues. Je ne suis pas un enfant. Tu ne parles pas comme un enfant. Tu sais ce que Dieu te demande de dire. Tu parles en accord avec le Seigneur et tu laisses le reste à Dieu. Tu es où tu es parti. Sois mature. Ne marche pas avec n'importe qui de ta sauci, avec n'importe qui ne va pas n'importe comment. Amen. Purifie ton atmosphère. Purifie ton atmosphère. Il y a des choses que quand vous entretenez, ça va vous détruire. Un jour, je partageais à l'église, c'était pendant ce séminaire sur l'âme. Je leur disais que quand tes relations ne sont pas clairement définies, les abus sont inévitables. Amen. Les gens qui sont dans ta vie là, ce sont les qui? Amen. Tu vois, quand il y a un jarre de choses, dès que tu échanges avec quelqu'un, ça veut dire que tu as utilisé la personne pour ouvrir ta vie à la destruction. Tout doit être clair dans ton atmosphère. Tout doit être comment? clair. Pour, pas certaines choses, pour, ton atmosphère doit être clair. Amen. La grandeur est souhaitée par tout le monde, mais c'est accompli par peu. Parce que le prix, c'est trop grand. Tant tes deux mains ici. Tant tes deux mains. Alléluia. Père, au nom de Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci, parce que cette parole enfante des géants, non, je te dis sincèrement, je sais que des géants naissent. Amen. Médite sur la vie. Regarde, il m'est arrivé de méditer tellement sur la vie que, quand je dis souvent à certaines personnes que je suis indestructible, ils croient que c'est l'orgueil et l'arrogance. Non. Je peux te prêcher sur l'indestructibilité de Genèse 1, Apocalypse 22. Je n'exagère pas. C'est trop fort. C'est aller jusqu'au point de mon corps rentrer en arrière. Qui a déjà suivi le message là que j'ai partagé sur ton corps rentre au temps de ton adolescence? C'est dans la Bible. Qui a suivi ça? Quelques rats, doigts, voilà, oui. Tu as suivi, ton corps rentre, c'est-à-dire ton âge avance et ton corps rentre à l'adolescence. On te regarde 86 ans, tu as le corps de 32 ans. C'est dans la Bible. C'est en Christ. Est-ce que vous savez que la première chose que quand tu reçois Jésus donne avant la vie éternelle, c'est l'indestructibilité? Il dit, afin que quiconque croit en lui, un, ne périsse point. Et c'est deux, reçoit la vie éternelle. Mais l'église a traversé le périsse point. Tu ne péris pas. Il est la résurrection. Il n'y a pas de mémopause. Il n'y a pas de mémopause. La résurrection n'habite pas en toi. Quelque chose s'arrête. Tu veux l'enfant à 62 ans, tu fais. Je parle aux femmes, tu fais. 87 ans, tu fais. Il n'y a pas, je me suis marié tard. Quel tard? Il n'y a pas tard dans Jésus. Il restitue les années qui ont été volées. Écoute, tu ne peux pas t'y amener parce que tu as tellement écouté le faux depuis ta naissance que la vérité a du mal à trouver une place. Toute ta vie, tu as écouté tes tânes, mémopause. Ta grand-mère, mémopause. Ta mère, mémopause. Les voisines, mémopause. A l'hôpital, mémopause. Les docteurs, mémopause. Tu crois que c'est la vérité. L'abondance de témoins, de mensonges, ne rend pas le mensonge la vérité. Accepte la parole. Laisse que ça te reprogramme complètement jusqu'à tu sais que tu n'es plus un être humain. Non, c'est à ce point-là. Tu le sais. Tu n'es pas un être humain. Tu sais ce que quelqu'un veut t'attaquer, il faut qu'il soit sûr qu'il est un vrai Dieu. Parce que tu es un Dieu. Et tu marches au milieu d'eux. Tu dis, oh, tu marches là-bas. Tu es un Dieu vivant. Est-ce qu'on est ensemble ici? Toutes ces histoires, tu vois, je vous ai dit, ce n'est pas pour blaguer, questionner Dieu. Pour les matchs qu'il y a eu sur la terre les 25 dernières années, l'équivalent de tout ce que j'ai vu, Coupe du Monde d'Afrique, Champions League, Champions Non League, ça n'atteint pas une mi-temps. Ça ne m'intéresse pas. Or, mes parents ont été tellement riches qu'à 14 ans, j'étais président d'un club de football à Bonapriso ici à Douala à 14 ans. Un jour, je me baladais là-bas et les anciens voisins, ils m'ont reconnu, hé, Président. J'ai dit, non, je suis pasteur. Ils sont là, on a gradé à ça. Elles en ont à ça. 14 ans, j'étais président de club et samba football club, ne vais pas oublier, il y a 33 ans de cela, j'étais président de club. Mon gardien jouait à Dynamo de Douala, le gardien, Ebongé. C'était mon gardien. J'avais 14 ans. Amen. J'ai reçu Jésus, le foot a disparu. Un pasteur, ça me dit, tu as culte dimanche, tu es devant la télé. Oui, oui, les gens disent, oui, mais dribble-le. Et il y a culte demain. Envoie la passe, envoie la passe, envoie la passe. Et le diable veut te punir, le match finit à 1h du matin. Et tu es là. Oh, l'enfant si, oh, oh. Regarde tes désirs. Et les gens viennent comme ça avec les cancers, les démons, les paralysies, les malheurs. Le pasteur en train de voir le football. c'est là où tu le vois dimanche. Eh, vraiment, je veux dire que Manchester, non, je voulais dire que la main, la main qui va chasser, qui va chasser, pas Manchester. Ton âme est pleine de Manchester. Jusqu'à ça, l'abondance du cœur, la bouche va parler. Ça sort, fouf. Les fidèles te regardent et désespérent. Notre beau son, entraîneur, dans tes deux mains, je te vois changer. Est-ce que quelqu'un ici sent que la grandeur est née à l'intérieur? Vienne amène puissant comme le tonnerre. T'as-moi tes deux mains. Jésus. Non, j'aime les papiers là, les papiers. Quand tu frottes trop le coton, si ça, ça violente la peau. Yes. J'ai étudié la peau pour acheter, non, non, c'est vrai, pour acheter les produits de beauté de ma femme, j'ai étudié. Amen. C'est l'homme qui s'occupe de sa femme. Non, c'est Jésus qui s'occupe de l'église. Amen. Est-ce que j'aurais deux femmes? La seule que Dieu m'a donnée, Mandoum Ben Dambaya, Ambongondo, Yaya Tokirovish. What? Non. Focalisation 24 sur 24. Yes. Tout avant d'entrer ici, je ne dois pas la veille. Dès que je sors, je dois... What? Yaya Mat. Si elle me dit que je s'embarque, je vous abandonne ici, je rentre. Non, c'est vrai. Hey, tu vois, je vais passer à toi. Toi quoi? T'es qui? Ah non, reste là-bas. Hey! Hey! In nototo Mborokora. Ça, c'est mon seul vrai fidèle. Yes. Si quelqu'un venait ici, s'assoir comme ça, et je vous regarde comme ça pendant trois heures, il ne dit rien. N'est-ce pas? Le soir, tu ne seras pas là. Puis je n'ai rien, il ne vous regarde pendant trois heures. Sans parler, mais si maman, je suis là, le soir, elle sera là. Parce qu'elle est là pour moi, moi, moi. Vous comprenez maintenant? Toi, tu es là pour ce que Jésus fait en moi, au travers de moi, pour toi. C'est pour ça? Soyons honnêtes, non? Alors, la seule personne qui est là pour moi, c'est elle. La seule. Dans tes deux mains ici. Et elle va me dire que chérie, j'ai dit, il n'y avait pas, j'ai déjà en route. Je crée le vol maintenant. Je loue Kamen, tout de suite. La route, c'est long. Je loue Kamen, l'avion, je loue. Combien de places? Eh! Allons! Amen! Papa, elle occulte du soir. Il y a maman Rebecca, je l'ai déjà. Où? Il y a maman Rebecca. Ce qu'importe, ça pèse. Si tu doutes que ça pèse, demande ce qui se passe ici. Le premier qui dit, hey! Tu doutes que ça pèse, demande ce qui se passe ici. Amen! Hein, c'est général? Assemblée de Péka 13, c'est l'apôtre de Péka 13, c'est toujours elle. Assemblée de Bonamoussadi, c'est l'apôtre de Bonamoussadi, c'est toujours elle. Le premier qui dit, hey! Même Péka 21 que j'ai fermé, c'est toujours toi. J'ai fermé Péka 23. Même Yabasie que j'ai fermé. Je lui ai dit, comment tu vas faire? Parce qu'elle allait au fric. Les gens se rassent. Il n'y a pas, si vous étiez souvent combien? 300, 400. Vous étiez nombreux souvent. C'est Georges qui peut se rappeler. Ah, c'est Georges qui se rappelle. Georges, vous étiez souvent combien les nuits de prière là-bas? Ah, vous étiez 45 ans. La nuit de prière, vous m'avez envoyé la photo, là c'était quoi? C'était un programme. Ah, là-bas c'était un programme. Ah, d'accord. Mais vous étiez nombreux? Nombreux, plus de 300. Plus de 300, voilà. J'ai quand même fermé. Parce que je lui ai dit que, tu vois, je lui ai dit que, il y a deux choses lorsqu'on veut ouvrir une branche. La première chose, avant que Dieu ne fasse jamais le sol, il doit d'abord produire l'homme qui va s'occuper de cela. Hein? L'homme est la personne que Dieu manifeste d'abord avant de manifester le reste. Les chants ne sont pas les plus importants. Ça c'est la première. La deuxième, je lui ai dit, une branche doit avoir la vie en elle-même. Ça l'épuisait déjà. Je lui ai dit, non, non, non. Quand une branche n'a pas la vie en elle-même, on la retranche. Donc, il faut la retrancher. Et quelqu'un va dire, hé papa, non, toi je ne te comprends pas. Non, non, moi je me comprends. C'est dans la Bible. Je pratique la parole. Je suis en compétition avec personne. Tous ceux qui sont en compétition, ils ont les maladies dans l'âme, mais ils ne savent pas. Non, je vous dis, hé, l'âme, c'est quand tu m'entends prêcher, c'est mon sujet number one pour la vie. L'âme. Hum, you joke. Tu veilles sur tes pensées, tout en permanence. Tu sens ton cœur à réagir un jour. Quand Dieu a élevé ton frère, tu prends une retraite, tu dois tuer cette semence. C'est parce que ça, c'est pour ouvrir la porte à un démon. You kill it. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Yes. You kill it. Don't joke. Ne faites rien par envie et compétition. C'est dans ta Bible, non? Ne faites rien par vaine pensée, envie et compétition. Non. Dieu ne parle pas comme ça pour rien. Il y a des gens qui ont envoyé leurs enfants en Europe seulement par compétition avec leurs frères consanguins. Ce n'est pas que c'est un fardeau que Dieu leur a donné. C'est là. Tu vois, sa vie est dirigée par sa compétition. Il fait par compétition à ce que tel a fait. Après, il se plaint que tout ce qu'il fait est chaud. Mais tu n'as jamais rien fait. Toute ta vie, c'est pour poursuivre les autres. Tu n'as pas encore vécu ta vie. Tu pousses à celle des autres. Maintenant, quitte les rangs des autres quand chacun doit courir sa course sans se départir de son rang. Pas chacun doit poursuivre quelqu'un. Je te dérange. Tantais-demain, alors. C'est la manière que tu me regardes. Je dis, mais je vois comment tu es guéri quand je te regarde. Les géants sont en train de naître. Les géants sont en train de naître. Et je te dis la vérité, Dieu, quand je dis ça, les gens pensent que je dis pour dire, Dieu m'a donné les meilleurs enfants. Je te dis que ce soit mes pasteurs, mes fils spirituels, les meilleurs, les bests. Comme s'il a sélectionné à travers le monde les meilleurs. Au nom de Jésus-Christ, ta vie va atteindre les sommets. Si tu amènes le meilleur, ta vie atteint les sommets. Ta moitié de meilleurs. Merci Seigneur. Père, au nom de Jésus-Christ, ta grâce, ta grâce et ta majesté, ta majesté et ta puissance, ta gloire, elle vient sur chacun. Laisse que Seigneur, ce dernier jour, soit le jour de tout le monde. Laisse que cette soirée, qui est la finale, soit un temps comme jamais on a eu. Laisse que de quelques villes et quartiers, qu'ils viendront, Seigneur, ta puissance les atteint tous. Laisse que le destin soit transformé à jamais. Laisse que en ce lieu, au carrefour d'Eido, après la pharmacie, la marine, Seigneur, que plusieurs crient, parce qu'ils ont vu ta gloire. Si tu en amènes le meilleur, ça se passe. Au nom de Jésus-Christ.